La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo souhaite commencer au plus tôt sa coopération avec l'armée congolaise afin de combattre efficacement les rebelles Hutu-Rwandais. Au Nigeria, les résultats du scrutin du 28 mars continuent de focaliser l'attention dans l'un ou l'autre des camps, des scènes, de liesse ou de tristesse. La Palestine est devenue formellement mercredi membre de la Cour pénale internationale. La Palestine espère ainsi faire juger les dirigeants israéliens pour les crimes de guerre. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a estimé mercredi que sa coopération avec l'armée congolaise devait commencer le plus vite possible afin de combattre efficacement les rebelles Hutu-Rwandais actifs dans l'Est. Les forces démocratiques de libération du Rwanda sont des rebelles rwandais dont des chefs sont accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda avant de se réfugier dans l'Est congolais où ils commettent de graves actions sur les civils. Rappelons que le 15 février, la RDC a annoncé avoir renoncé à l'aide de l'ONU dans cette opération après dépression l'invitant à remplacer deux généraux qui étaient nommés pour commander l'offensive et avec lesquels la MOLUSCO disait ne pas pouvoir travailler, les soupçonnant ainsi de graves violations des droits de l'homme. Au Nigeria, les résultats du scrutin du 28 mars continuent de focaliser l'attention selon que l'on soit un pro-Bouhari ou un pro-Jonathan, c'est des scènes de liesse ou de tristesse. Le constat à travers ce reportage. Scène de liesse exceptionnelle à Dawra, cette région acquise de longue date à la cause du général Bouhari vit depuis la proclamation des résultats au rythme d'euphorie générale. Les affreux spectacles de violences post-électorales d'antan ont littéralement cédé place à la réjouissance populaire. Lui et moi provenons de la même région de gouvernement local, mais je vous assure que lorsqu'il est question de gouverner le Nigeria, le général Bouhari jugera l'homme de Dawra de la même manière que celui d'Ebonyi. Il traitera les gens de la même façon. Le général Bouhari est un homme de principe. C'est un homme dévoué et honnête. A Otoake, fief du candidat malheureux, c'est le calme plat, presque un silence de cimetière. On se remet péniblement de l'échec de l'idole Good Luck Jonathan. On s'accorde toutefois à accorder une chance aux nouvelles élus qu'on a hâte de voir à l'œuvre. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il essaye de faire en sorte de prendre des gens de tous les horizons dans son gouvernement. Il ne devrait pas faire de discrimination basée sur la région d'origine. Il faut que tout le monde soit impliqué. Les attentes des populations sont immenses. En urgence, le nouveau président devra apporter une réponse conséquente à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram et œuvrer à relever l'économie du pays. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est penché sur le cas Boko Haram. Le recommissaire de l'ONU aux droits de l'homme a prévenu que les chefs de Boko Haram seront tenus responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est au cours de l'étude d'une demande des pays africains appelant la communauté internationale à les aider à lutter contre le groupe islamiste. Les Nations Unies sont sur le point de faire de la lutte contre Boko Haram, une affaire internationale. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a étudié ce mercredi une demande des pays africains appelant la communauté internationale à les aider à lutter contre le groupe islamiste armé-nigérien. Une résolution en ce sens a été déposée par le groupe des pays africains menacé par cette insurrection. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies s'est donc réuni en session extraordinaire pour étudier cette demande. Depuis 2009, lorsque le groupe Boko Haram s'est tourné massivement vers la violence, au moins 15 000 personnes sont mortes. Un nombre incalculable d'enfants, de femmes et d'hommes ont été enlevés, violés et recrutés de force. Les femmes et les petites filles ont été la cible d'abus particulièrement horribles et notamment d'esclavage sexuel. Face aux actions, il faut agir et le plus vite désormais. Le test étudié appelle la communauté internationale à fournir un soutien actif et multiforme au Cameroun, au Tchad, au Nigeria et à tout autre pays affecté par les actions du groupe terroriste nigérien à leur demande et en collaboration étroite avec leur gouvernement respectif. Ce carnage détestable et gratuit, qui constitue une menace claire et urgente pour le développement, la paix et la sécurité, doit être arrêté. Les dirigeants de Boko Haram doivent savoir qu'ils seront tenus responsables en cours de justice pour ces violations consternantes des droits de l'homme. L'insurrection islamiste et sa répression par les forces nigériennes ont fait plus de 1,5 million déplacés et près de 15 000 morts depuis 2009. Une liste des actions commises par les combattants islamistes dont des possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité est également dressée. En Ouganda, la reprise du procès du double attentat ayant tué 76 personnes en 2010 à Kampala a été reportée s'inédit, ceci au lendemain de l'assassinat de Johan Kagezi, la procureure chargée du dossier. Il s'agit d'un meurtre dont les auteurs et le mobile restent inconnus. A l'annonce de l'assassinat de la procureure Johan Kagezi, mardi matin, la reprise prévue de l'audience du procès concernant les attentats de Kampala qui s'est ouvert le 17 mars a été reportée. La police a indiqué n'avoir pour l'heure arrêté aucun suspect et ne privilégier aucune piste dans l'assassinat de la procureure Kagezi. Selon elle, cet assassinat pourrait être lié aux accusés des attentats de 2010, mais aussi à d'autres suspects inculpés par le tribunal plus récemment dans d'autres affaires. Notons que Johan Kagezi était la directrice adjointe du ministère public ougandais et à ce titre numéro 2 du parquet ougandais qui dirigeait les poursuites dans de nombreuses affaires criminelles d'importance. Les médias liés aux islamistes somaliens Shebab qui avaient revendiqué le double attentat de Kampala en 2010 dans la capitale ougandaise ont rapporté l'assassinat de la procureure de façon purement factuelle et n'ont fait part d'aucune revendication. Johan Kagezi rentrait chez elle en voiture avec trois de ses enfants dans la banlieue de Kampala quand deux hommes à moto se sont arrêtés près de sa voiture et lui ont tiré dans le cou et dans l'épaule à travers la vitre du siège conducteur alors qu'elle s'était arrêtée pour acheter des fruits sur le bord de la route. La police a invité tout membre du public détenant des informations sur le meurtre de la procureure à les transmettre. Direction l'Afrique du Sud où la statue de Cécile John Rhodes, un symbole de la colonisation britannique en Afrique du Sud installée à l'université de Cape Town, sera retirée du campus. Ceci fait suite à une décision prise par les autorités du campus après une contestation des étudiants. Les images. Environ 500 étudiants ont manifesté vendredi dernier contre la présence d'une statue du célèbre colonisateur britannique Cécile Rhodes, trônant à l'entrée de l'université du Cap. Elle symbolise pour eux l'oppression blanche dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Les militants étudiants demandaient que cette statue érigée en signe de gratitude pour le terrain donné par le Maïna des mines entre 1853 et 1902 soit enlevée. Les manifestants estiment que cet espace avait été volé aux premiers habitants noirs de leur pays. Ils ont eu gain de cause puisque l'université a décidé en début de semaine d'enlever la statue du campus. Je ne suis pas personnellement sud-africain, mais je pense que le temps du changement est arrivé en Afrique. Tout ce qui n'est pas une bonne représentation doit être enlevé. Mais cela ne va pas avoir d'effet sur l'histoire. Ça ne change pas l'histoire, mais cela changera ce vers quoi nous allons. Les manifestations ne visent pas uniquement les statues. Les étudiants réclament également la transformation plus profonde des universités, y compris du corps enseignant, qui selon eux n'a pas beaucoup changé depuis la fin de l'apartheid. La Palestine est formellement devenue mercredi membre de la Cour pénale internationale. En intégrant la CPI, ce pays espère y faire juger les dirigeants israéliens pour des crimes de guerre ou encore des crimes liés à l'occupation. La Palestine est désormais un état membre de la Cour pénale internationale. Si son intégration officielle n'est encore qu'à la première étape, le statut de Rome devient effectif sur le territoire palestinien, lui conférant ainsi tous les droits, mais aussi les responsabilités qui vont de pair avec le fait d'être un état parti au statut. L'état palestinien espère, avec ce nouveau statut, obtenir justice. Il espère que les auteurs de génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre seront enfin jugés. Le ministre palestinien a déjà envoyé à la Cour pénale internationale des documents autorisant le procureur à enquêter sur des crimes présumés commis dans les territoires palestiniens depuis juin 2014. La Palestine reste l'un des tests les plus importants pour la volonté et la capacité de la communauté et des institutions internationales de respecter les valeurs universelles. Et c'est un test que le monde ne peut se permettre d'échouer. L'organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, a félicité ce mercredi l'adhésion de la Palestine à la CPI et a estimé que les États-Unis et Israël, qui y sont opposés, devraient immédiatement mettre un terme à leur pression sur les Palestiniens. Précisons que les Palestiniens ont obtenu en 2012 le statut d'observateur à l'ONU et que l'État de la Palestine est reconnu par 135 pays dans le monde. Amnesty International a livré son rapport ennuyé à Londres. L'organisme de défense des droits humains s'inquiète de l'usage de la peine de mort par de nombreux régimes comme outil de répression. Les détails. Près d'un tiers de condamnations à mort de plus en 2014 par rapport à l'année précédente, mais moins d'exécution, voilà le constat fait ce mercredi par Amnesty International dans son rapport annuel. L'ONG s'inquiète cependant d'une hausse alarmante des peines prononcées en Égypte et au Nigeria. Ces deux pays où les tribunaux ont prononcé des condamnations collectives sont responsables à eux seuls de cette augmentation des peines de mort au nombre de 2466 dans le monde, soit une hausse de 28% par rapport à 2013. Les 607 exécutions recensées en 2014 représentent en revanche une baisse de près de 22% par rapport à l'année précédente. Nous avons vu une réduction globale, heureusement, dans les exécutions dans le monde. Et la plupart des régions ont vu leurs chiffres baisser. La seule région où nous avons vu une augmentation par rapport à l'année précédente était en Europe, où la Biélorussie a exécuté trois personnes alors qu'en 2013, il n'y avait eu aucune exécution. Malgré cette tendance positive, la directrice des thématiques mondiales d'Amnesty s'inquiète du nombre de pays ayant recouru à la peine de mort pour, disent-ils, combattre le terrorisme ou les crimes violents. Une des choses les plus alarmantes que nous constatons avec notre rapport de 2014 sur la peine de mort est cette tendance des pays à utiliser la peine de mort et à dire que c'est pour combattre le terrorisme et pour lutter contre les crimes violents. Il n'y a aucune évidence que la peine de mort est une solution plus efficace aux crimes violents ou au terrorisme que d'autres formes de punition comme être emprisonnés. Au Nigeria, le nombre de condamnations à mort a fait un bond de plus de 500, passant de 141 en 2013 à 659 en 2014. Les tribunaux militaires ont notamment condamné à la peine capitale environ 70 soldats déclarés coupables de mutinerie dans le cadre du conflit armé avec Boko Haram. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite de journées à vous en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada